Bonjour, je suis heureux de vous rencontrer dans ces circonstances particulières. Je pense qu'on a besoin justement de prendre le temps de réfléchir, d'évaluer les informations qu'on a reçues, de comprendre s'il y a eu une désinformation et une panique, ou au contraire une sous-estimation des problèmes. Et on va essayer de regarder ça ensemble. Je précise, je ne suis pas médecin, je ne vais donc pas donner de conseils, de recettes, il y en a beaucoup qui circulent, apparemment des bons et des moins bons. On pourra poser des questions, je pourrais les transmettre, mais ce n'est pas ma spécialité. Et on va essayer de faire attention aussi de bien se trouver en dehors des imaginations complotistes qui, comme toujours, peuvent sévir et imaginer toutes sortes de choses sans preuves, sans vérification. Mais la question de l'information, elle est vraiment décisive. Et on va commencer par montrer comment on a été informé par le New York Times, qui est un des deux plus grands journaux, non seulement des Etats-Unis, mais du monde. Ce sont les seuls, pratiquement, qui ont les moyens d'avoir beaucoup de journalistes, enquêteurs, et de faire des recherches. Ils sont largement repris par la presse européenne et occidentale. Et cependant, ce sont des journaux qui ont systématiquement désinformé l'opinion publique à propos de toutes les grandes guerres des dernières années, à propos du Venezuela et de tous ces enjeux nord-sud. Donc, prudence. Et voilà, je vous montre un extrait qu'on va traduire du New York Times. À gauche, vous avez le New York Times, je traduis, puisque c'est en anglais. L'Italie est en pratique le locking down, le blocage, le blocus, de Milan, de Venise et d'une grande partie du nord, mettant en péril son économie dans un effort pour contenir l'épidémie la plus grave d'Europe du coronavirus. Voilà. Et on voit une photo d'un ministre là, et donc le New York Times applaudi. Alors, il faut comparer avec le même New York Times sur Twitter, environ deux mois plus tôt. Et je traduis, c'est la partie à droite, suivez, on voit une photo d'un étalage fruits et légumes en Chine. Pardon. Et je traduis. Pour combattre le coronavirus, la Chine a placé environ 60 millions de personnes en lockdown, en confinement, et elle a institué une quarantaine très stricte, des restrictions aux déplacements pour des centaines de millions d'autres personnes. Sa campagne chinoise a représenté un très grand coût pour les conditions de vie des gens et les libertés personnelles. Donc là, vous voyez que on a la même mesure sur la Chine et on applaudit. Et on a, pour l'Italie, on applaudit, et pour la Chine, ça devient la violation des droits de l'homme, des libertés personnelles et ça. Et c'est toute la campagne qu'on a eue pendant deux mois, tant que le virus était essentiellement limité à la Chine. Donc ça pose le problème de comment on nous informe. Alors aujourd'hui, on va essayer de survoler les raisons de la panique. Ce qui s'est passé en Chine et la manière dont les Chinois s'y sont pris pour résoudre le problème. On va analyser ce qui s'est passé aux Etats-Unis précédemment, lors de la grippe de 2009, qui avait démarré au Mexique et aux Etats-Unis, je le rappelle. Et on va analyser avec les amis de là-bas comment fonctionnent les soins de santé et comment fonctionnent les Etats-Unis dans cette crise maintenant. et vous verrez que ça pose beaucoup de questions et de problèmes. On va analyser le rôle du pharma business et des multinationales des médicaments et de la santé en général. On va analyser d'autres crises sanitaires, alimentaires qui frappent des pays du Sud et dont on parle beaucoup moins, alors qu'elles sont peut-être encore pires. On va analyser comment ça se passe dans une série de pays qui sont frappés par des sanctions des Etats-Unis et l'Europe avec qui interdisent de vendre, de fournir du matériel médical, des médicaments à des pays comme le Venezuela. On va analyser s'il y a des projets du pharma business concernant les pandémies. On va bien entendu analyser la politique de la France et de Macron par rapport à cette histoire. On va analyser le rôle des médias et ce que Herman Echomsky aurait appelé deux poids deux mesures, selon que vous êtes chinois ou selon que vous êtes quelqu'un de bien. On va évidemment creuser la question est-ce que l'économie va être flanquée par terre par le coronavirus et est-ce que c'est ça la cause ou est-ce qu'il y avait un mal plus profond ? On va parler un petit peu de ce livre remarquable La peur, arme politique de Robert Charvin édité il y a un an par InvestiAction. On va en lire un passage parce que c'est vraiment d'actualité. Et on va voir que faire pour l'avenir, comment nous pouvons peser sur toutes ces propagandes et toutes ces désinformations. Alors on a eu effectivement des vagues de panique encore limitées mais quand même significatives. Vendredi en Belgique on se ruait de façon parfois assez violente sur les supermarchés pour stocker le PQ, le riz, les pâtes, etc. alors qu'il y a des stocks d'alimentation au moins pour un mois, si pas deux. Mais je crois que le problème de la panique il ne tombe pas du ciel. C'est normal que des gens s'inquiètent mais ça dépend beaucoup de la manière dont ils ont été informés ou pas informés. Moi ce que j'ai constaté dans cette information qui nous a été donnée par les responsables politiques et médiatiques en France, en Belgique, en Europe c'est que dans un premier temps la communication était très alarmiste parce que ça se passait en Chine. On nous a dit les Chinois, c'est un système fermé, inefficace ils ne maîtrisent rien, c'est une catastrophe et tout ce qu'ils faisaient était mauvais ou inefficace on nous mentait et après un certain temps quand les premiers cas ont commencé à se déclencher en Europe à ce moment-là, on a eu le contraire c'était la pédale de frein non ça va, il n'y a pas de danger le gouvernement surveille il est à la phase 1 peut-être qu'on passera à la phase 2 etc. Et tout était fait pour dire on ne va rien toucher à l'économie on ne va pas ralentir l'activité économique attention aux entreprises et donc le 8 mars je crois j'ai vu ici en Belgique un virologue très réputé qui s'appelle Marc Van Ranst qui donnait une interview dans un quotidien flamand en disant pour moi il faut tout de suite interdire tous les événements toutes les rencontres parce que c'est la seule manière de freiner, d'empêcher bon il y aura l'épidémie elle va se répandre mais il ne faut pas qu'elle se répande trop fort et que les hôpitaux soient bloqués alors je me suis dit ça c'est une nouvelle importante et va sûrement être demain dans les deux quotidiens flamands et francophones que je lis ben non ça n'était nulle part donc finalement 4 jours après on nous a quand même dit oui voilà on supprime tous les événements tous les experts disent que lorsqu'une telle épidémie se répand les premiers jours sont décisifs et qu'il faut prendre les bonnes mesures tout de suite donc je crois qu'on a été trompé par la communication de nos élites ici en Occident moi aussi d'abord très paniquante puis très rassurante et en fait empêchant on va le voir on va voir s'il fallait faire ici comme les chinois le professeur Deray qui est le directeur de l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris disait depuis 30 ans mon observatoire hospitalier j'ai vécu de nombreuses crises sanitaires le sida le strass la tuberculose des bactéries résistantes nous les avons gérées dans le calme et très efficacement aucune n'a donné lieu à la panique actuelle il parle de la Chine et il dit je ne suis pas inquiet quant aux conséquences médicales du coronavirus il y a moyen de résister dit-il par contre je suis inquiet des vols de masques nécessaires à la protection des personnels soignants et personnels à risque inquiet des vols de jets nettoyants inquiet de ces rixes pour acheter du papier toilette et des boîtes de riz inquiet de cette terreur qui conduit à faire des stocks obscènes de nourriture dans des pays où elle est disponible dans une abondance tout aussi obscène inquiet pour nos anciens déjà seuls et qu'on ne peut plus voir ni toucher ils mourront plus vite mais seulement de solitude inquiet que la santé devienne un objet de communication belliqueuse et de conflit alors qu'elle devrait être une cause ultime de lutte dans le rassemblement inquiet que notre système de santé déjà en grande difficulté on va voir pourquoi un peu plus loin ne soit prochainement débordé par un afflux de malades au moindre signe de syndrome grippal voilà le professeur Gilles Doré la couverture médiatique sur le coronavirus est très anxiogène dit-il et participe à l'affolement de chacun ça conduit aux théories du complot les plus folles et donc ça c'est à mon avis une première réflexion à faire sur la question de la panique maintenant je voudrais revenir parce que c'est important sur la façon dont les chinois se sont attaqués à la maladie et sur la façon dont nos médias ont diabolisé les chinois il n'y a pas d'autres mots ce que les chinois font c'est toujours mauvais que ce soit Hong Kong les Ouïghours que ce soit le niveau de vie c'est toujours mauvais et ici au contraire les experts qui sont un peu objectifs disent que les chinois ont pris des mesures parfaites excellentes il y a eu une ou deux semaines de flottement au début devant une pandémie différente avec des aspects particuliers il y a eu des fautes commises localement aussi mais très vite le parti communiste chinois a dit bon c'est une guerre du peuple c'est une guerre générale on mobilise d'énormes moyens et les mesures ont été radicales et là on n'a pas dit oui mais l'économie va souffrir on va perdre de l'argent etc on a mis une ville de Wuhan de 11 millions d'habitants en quarantaine immédiate totale une autre zone bloquée d'une cinquantaine de millions d'habitants on a directement fermé les écoles et les transports trains avions métro et seulement les transports individuels absolument indispensables et la population a été confinée à son domicile avec un vaste plan de surveillance et de détection du virus quartier par quartier on n'a rien vu de tout ça en Europe et je crois que potentiellement ça peut être donc être plus dangereux en Europe que ça ne l'a été en Chine ce qui est frappant c'est qu'en moins d'une semaine début janvier les Chinois ont identifié le génome du virus et ont mis à la disposition de la communauté scientifique internationale ce qui est évidemment très très important pour savoir comment le traiter et préparer un vaccin et donc clairement ces mesures ont permis de contrôler et puis de limiter rapidement la pandémie en Chine puisqu'on a été à un moment donné entre 2000 et 15 000 cas nouveaux par jour il y a encore deux semaines et que maintenant on en est à 150 nouveaux cas quotidiens et que c'est en diminution très forte donc il y a eu des mesures vraiment radicales et très fortes avec la construction en urgence de milliers de lits hospitaliers de mobilisation de forces médicales de distribution de la nourriture donc ça a été impressionnant et j'étais à tourner il y a deux trois jours pour donner je pense que c'est la dernière conférence avant l'apocalypse j'ai été invité par le groupement hémisphère gauche à tourner la conférence a eu lieu jeudi soir et ma logeuse j'étais logée dans un très chouette gîte là-bas à tourner me disait oui mais en Chine c'est un pays tellement répressif qu'évidemment ils peuvent se permettre de faire des choses radicales mais ici en Europe ça ne marcherait jamais je lui ai fait remarquer oui bon peut-être je ne vais pas dire que tout est parfait en Chine je ne vais pas dire que tout me plaît mais quand on voit les analyses de taux de satisfaction et de taux d'optimisme des populations par rapport à l'action de leurs gouvernants on voit qu'en Chine la grande majorité il y a bien sûr des opposants des gens qui sont tout à fait contre mais la grande majorité de la population a confiance dans son gouvernement et pense qu'il est en train de bien améliorer sa situation je rappelle 650 millions de gens sont sortis de la pauvreté c'est pas rien tandis qu'en Occident on les plonge dans la pauvreté et donc il y a un taux de confiance important alors c'est vrai qu'en France en Belgique quand le gouvernement fait quelque chose on a plutôt tendance à être contre d'avance ont-ils mérité la confiance populaire c'est un peu ça la question donc sur les mesures de la Chine il faut encore signaler que les scientifiques chinois ont très très vite mis au point un kit qui permet de réaliser le diagnostic sérologique en moins de 30 minutes et voilà les épidémiologistes ont travaillé ont traqué la manière dont la maladie se transmettait on a réussi à trouver quels étaient les centres et à comprendre qu'est-ce qui s'était passé et donc ça pose une question c'est que avoir beaucoup de scientifiques conformes et sans se soucier de savoir s'il y a une rentabilité capitaliste immédiate si ça va rapporter des profits rapidement mais on fait ça parce que il faut protéger la population les chinois l'ont fait et nous ça manque donc voilà plusieurs remarques encore une peut-être en propos de ce que j'ai reçu comme information sur la Chine oui c'est aussi un engagement populaire il y a eu des dizaines de milliers de volontaires qui sont allés dans le Hubei la région contaminée qui ont été tracés à la maladie prévenir établir des contacts entre les voir qu'ils avaient été les contacts entre les malades et leur entourage et donc voilà ça a été bon il faut savoir qu'à la fin des festivités du nouvel an il y avait 860 000 personnes qui étaient rentrées de leur province dans Pékin donc évidemment ça posait des problèmes et ils ont réussi à le faire et voilà au lieu de toujours donner des leçons l'Europe fait mieux que tout le monde et les chinois devraient nous obéir il faudrait peut-être réfléchir à s'inspirer des bonnes choses qui sont faites là-bas je rappelle qu'on a abordé ces questions de ce qui se passe en Chine dans des Michel Midi précédents vous trouvez ça sur InvestiAction les Michel Midi et il y a eu notamment Frank Willems sur la Chine capitaliste ou socialiste comprendre comment l'économie fonctionne pourquoi elle est efficace il y a eu Frank Willems aussi sur les Ouïghours et le fake news des camps de concentration et d'extermination le quasi-génocide on est en train de nous lire sur les Ouïghours il y en a eu aussi André Lacroix sur le Tibet le Dalaï Lama et la propagande des Etats-Unis concernant tout ça alors voilà à propos justement des Etats-Unis on va y venir parce que on nous a dit que Trump bloquait les transports avec l'Europe et que ça c'était pas bien je pense qu'il faut arrêter de cibler seulement Trump et qu'il faut analyser comment fonctionne le système de santé des Etats-Unis et comment fonctionne leur détectage et leur prévention sur les épidémies en 2009 souvenez-vous il y a eu la grippe H1N1 où est-ce qu'elle s'est déclenchée au Mexique et aux Etats-Unis on n'a pas je signale parler de grippe américaine à ce moment on n'a pas dit ah c'est les Etats-Unis c'est un régime un système mais c'était juste une maladie ce qui est important c'est que les Etats-Unis en 2009 n'ont opéré aucun contrôle sur les déplacements que les gens avaient effectués et n'ont pendant six mois fait aucune mesure de prévention et n'ont fait aucune quarantaine c'était sous Obama pas sous Trump c'était sous le gentil Obama et il a attendu six mois avant de bouger Obama l'alerte a été sonnée le 24 avril avec des cas signalés et c'est seulement le 25 octobre qu'on a décrété l'urgence nationale et qu'on a commencé à prendre des mesures sérieuses l'épidémie venue des Etats-Unis s'est répandue à 214 pays a touché 1,6 million de personnes on parle de 280 000 victimes dans le monde et de 59 millions de gens aux Etats-Unis seulement touchés par la grippe et 12 000 victimes aux Etats-Unis donc la question est comment fonctionne le système de prévention aux Etats-Unis une médecin française a envoyé la semaine passée quelques notes là-dessus en s'étonnant qu'il y avait tellement peu de cas détectés aux Etats-Unis on a la moitié seulement des cas d'un pays comme la France alors que la population des Etats-Unis c'est 5 fois celle de la France et que les Etats-Unis ont énormément d'échanges avec la Chine on a signalé aussi que les tests étaient très mauvais alors j'ai reçu cette information et j'ai un peu vérifié et quelqu'un m'a envoyé ce matin une note d'un site Stephen Swan que je ne connaissais pas qui dit c'est un site aux Etats-Unis qui dit qu'il y a un gros problème les Etats-Unis ont à ce jour testé seulement 4384 personnes pour le Corona 4384 personnes il y a un manque terrible de tests on a dit-il dit ce test repéré que 570 personnes sont infectées dans 36 Etats mais beaucoup trop peu d'Américains ont été testés et il fait la comparaison avec la Grande-Bretagne qui a testé 25 000 personnes et surtout avec la Corée du Sud où la maladie est très très répandue sans doute en raison des échanges avec la Chine et où là on a testé plus de 100 000 personnes donc la Corée du Sud teste 100 000 personnes et les Etats-Unis 5 000 et on nous dit tout le temps qu'il faut suivre le modèle des Etats-Unis on va le CETA les fameux traités et pour la santé aussi on va y revenir soi-disant l'Europe devrait s'inspirer de toutes les mesures des Etats-Unis je dis non c'est exactement le contraire on en vient ici au problème du Big Pharma et au problème de l'attitude des multinationales là-dessus on va voir qu'en fait aux Etats-Unis la situation de la santé est très mauvaise je me rappelle qu'il y a déjà une vingtaine d'années un professeur des Etats-Unis Chuan Gervasi avec qui j'étais en contact parce qu'on avait travaillé sur la guerre de la Yougoslavie est un jour venu se soigner en Europe parce qu'il avait détecté un cancer de l'estomac malheureusement il en est mort quelques mois plus tard et il est venu se soigner en Belgique faire des examens à Saint-Pierre à Bruxelles et je lui ai dit mais aux Etats-Unis tu ne pouvais pas faire les mêmes examens il a dit non aux Etats-Unis tout prof du NIF que j'étais je n'avais absolument pas les moyens de me payer le coût de ces examens et de ce traitement donc ça doit faire réfléchir et on a en fait il faut un peu étudier qui Trump a placé maintenant à la tête de la campagne par rapport à tout ça il y a un certain Josh Black me dit une collègue aux Etats-Unis Sarah Flanders qui a travaillé pour les grandes firmes pharmaceutiques qui dirigent un think tank un lobby des firmes pharmaceutiques Merck Pfizer Bristol Mayer Scub etc et donc c'est un grand think tank qui a fait tout le travail pour empêcher Obama d'adopter une toute petite assurance maladie que les gens puissent au moins se faire soigner même quand ils n'étaient pas riches le lobby en question Pharma a dépensé dit-on ici 28 millions de dollars en lobbying pour empêcher le gouvernement des Etats-Unis de nationaliser un petit peu le système de santé et donc ils sont en train de protéger leur business avec leur profit avec les hôpitaux les médicaments les équipements médicaux et toutes les formes de soins de santé alors ce fameux Josh Black est aussi l'homme qui a été chargé par Obama de 2008 à 2016 d'appliquer les sanctions contre une série de pays dont les Etats-Unis veulent renverser le gouvernement et donc c'est ce Josh Black qui a organisé des sanctions très dures très efficaces contre l'Iran la Corée du Nord la Libye la Syrie le Yémen et le Soudan et là les conséquences sont absolument catastrophiques parce que j'ai reçu un message de mon ami Jean Haro à Caracas que je salue il écrit à sa soeur en France je vous lis au Venezuela nous sommes depuis hier hier vendredi en alerte coronavirus école ciné restaurant concentration fermé masque dans le métro deux cas ont été détectés importés par des passagers venant d'Europe tous les passagers de deux vols ibériens sont en quarantaine les vols d'Europe sont interdits et les frontières avec Brésil et Colombie fermées notre problème principal dit Jean est que le blocus imposé par les gringos c'est comme ça qu'on appelle les Etats-Unis en Amérique latine et le blocus imposé par l'Union européenne nous empêche d'acheter des produits et des équipements médicaux nécessaires les Etats-Unis ont bloqué ou volé nos fonds dans leurs banques Etats-Unis et Europe et ils interdisent et ils menacent tout pays qui veut nous aider face à cette situation inhumaine c'est l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé qui directement nous prête assistance je suis écoeuré que le gouvernement de la France aujourd'hui à la botte de Washington se plaît se prête à telle situation minable bisous de Caracas voilà le message de Jean et je crois qu'il est temps de dire à Macron qui a reçu les putschistes les marionnettes des Etats-Unis à l'Elysée que vraiment il est temps de changer son fusil d'épaule et que c'est criminel d'empêcher les Vénézuéliens et d'autres pays de recevoir des médicaments des équipements médicaux des détectages pour les virus ça c'est quelque chose qui doit absolument changer très vite j'ai reçu un autre message de Thierry que je salue aussi à Caracas et il dit voilà le chef de l'Etat a pris la tête des opérations signant le décret d'alerte nationale organisant les arrêts de travail et les mises en quarantaine région par région 4800 lits ont été disposés dans des centres de diagnostic intégral les travailleuses de 172 entreprises communales gérées avec l'appui de l'Etat essentiellement une organisation féminine se sont mis à fabriquer des masques protecteurs pour une distribution gratuite alors que les cliniques et les chaînes privées de pharmacie ont immédiatement augmenté leur prix donc voilà je pense que les mesures sont prises assez radicalement et je voudrais parler aussi de Cuba vous savez qu'il y a un boycott et un blocus du commerce avec Cuba qui est extrêmement grave depuis longtemps imposé par les Etats-Unis tous les présidents Obama aussi et qui continue encore plus durement avec Trump et il faut savoir que les Chinois ont fait appel aux Cubains pour en fait utiliser un médicament pour soigner ça s'appelle l'interféron et en fait ce qui est intéressant c'est que les Chinois ont obtenu de grands résultats grâce à la recherche scientifique les labos en Cuba sont fort développés la santé vraiment avec l'éducation la priorité même dans un pays pauvre et donc j'entends qu'ici à Séville en Espagne où on a beaucoup de contamination on utilise l'interféron alpha 2b et qu'il n'y a pas de mort et que ça ça vient de Cuba en Corée du Sud aussi 8000 personnes infectées et seulement 72 morts et ils ont utilisé ce médicament alors ce qui est très intéressant c'est que le message me dit le plus curieux c'est que l'Allemagne a 3156 personnes infectées et seulement 3 morts comment est-ce qu'ils le combattent c'est pas seulement par la prévention me signale-t-on comme le prétend l'Union Européenne en fait Angela Merkel a exonéré plus de 1000 laboratoires allemands pour leur permettre de commercialiser n'importe quel médicament contre le coronavirus et ils ont importé la plante la souche chino-cubaine ça veut dire que de manière secrète l'Allemagne ne respecte plus le blocus envers Cuba bravo très bien il est temps qu'on le fasse tous il est temps que ce boncott criminel cesse je veux dire de quel droit les Etats-Unis et nos gouvernements français, belges etc. appliquent des sanctions qui empêchent des pays déjà en grande difficulté économique de se fournir en médicaments en équipements médicaux en procédés chirurgicaux en mesure du système de détection et donc je crois que on doit maintenant réfléchir aussi au problème du pharma business on a beaucoup de problèmes avec le pharma business en Belgique il y a eu la dernière année des pénuries de médicaments des spéculations organisées par des producteurs pour que des médicaments qui sont bon marché ne soient plus accessibles et qu'on soit obligé de prendre des médicaments plus chers on a aussi en Belgique un manque de médecins alors qu'on en a tellement besoin maintenant et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien soignés donc on est en train de nous amener vers un modèle US de santé business de santé marchandise et il est temps de dire que la santé ce n'est pas une marchandise c'est un droit et ça veut dire qu'il faut vraiment affronter nettement le problème des intérêts financiers qui sont là derrière j'en reviens à la France en France on a eu une communication solennelle très émouvante très marketing comme d'habitude pour votre cher président et il a parlé du caractère exceptionnel du système de santé en France et tout va bien sauf que ce système de santé depuis qu'il est là il n'arrête pas de l'attaquer on a fermé je pense Madame Buzyn son ministre là en 2018 a fermé 4200 lits les urgences sont saturées le personnel de la santé est descendu dans la rue plusieurs fois pour protester contre la destruction par Macron et compagnie du système de santé français donc j'ai ici le témoignage d'une interview en télé de Gérald Kierzek urgentiste et Thierry Amourou porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers je cite à l'heure actuelle il y a pénurie de masques et les médecins libéraux n'ont toujours pas reçu de masques pour se protéger de la maladie donc il y a des médecins qui sont obligés d'aller soigner les gens en pouvant pas se protéger ce que nos dénonceurs depuis des années on est face à ça la paupérisation d'un système de santé il y a environ 6000 lits de soins intensifs et lits de réanimation dont on va avoir besoin pour les formes les plus graves le problème c'est que les respirateurs les services de réamuniation c'est pas en claquant des doigts que vous allez sortir de votre chapeau à un moment donné disent-ils on a paupérisé le système ça fait des mois que les services d'urgence sont en grève ils stoppent la grève évidemment et donc on risque dit-il d'avoir un certain nombre de patients si on a besoin de soins très techniques de réanimation on risque d'être coincé comme dit-il nous sommes coincés chaque hiver avec les broncholites et chaque été avec les canicules chaque hiver avec la grippe je vous rappelle dit-il que la grippe c'est 10 000 morts par an il y en a un certain nombre qu'on pourrait sauver sauf qu'il reste sur les brancards c'est pas nouveau donc voilà Macron n'est pas en train de protéger les gens il est en train de détruire le système de santé et ce qui est répugnant c'est que quand le coronavirus répandait qu'il aurait fallu prendre des mesures radicales exceptionnelles comme en Chine comme en Corée du Sud pour augmenter la résistance Macron s'occupait uniquement de faire passer des mesures sans vote au Parlement qui vont détruire les retraites des gens ça veut dire qu'il est en train de paupériser encore les retraités et on sait maintenant que c'est ces gens-là qui sont le plus touchés par le corona et il est en train de les affaiblir donc désolé mais ça c'est vraiment le président des riches comme l'ont expliqué Pinson et sa femme voilà pour la situation de la France oui un chiffre encore quand même on est dans un système hospitalier disent-ils dont on a retiré 10% du budget sur les 10 dernières années parce qu'il n'y a pas que Macron Sarko Hollande c'était bien aussi 8,4 milliards d'économies sur le budget des hôpitaux alors qu'on aurait besoin de beaucoup plus dedans plus ce qui est quand même un vieillissement de la population c'est une bonne chose contrairement à ce qu'on nous dit mais à condition qu'on développe des soins de santé corrects donc voilà Macron a et les médias français ont ridiculisé les chinois pendant deux mois ça cache leur incompétence ça cache leur arrogance et il est temps d'écouter les personnels du soin de santé et de se battre dans la rue s'il le faut pour que les bonnes mesures soient prises ah oui je signale encore je lisais hier dans un journal le fonds monétaire international celui-là vraiment quand on n'a pas besoin il s'en rappelle encore le fonds monétaire international a pris des des recommandations par rapport à la Belgique en disant qu'il faut diminuer les retraites ben non c'est le contraire et qu'il faut faire des économies dans les soins de santé c'est exactement le contraire et le fonds monétaire international il faudrait cesser d'y participer il faudrait rendre cette organisation complètement illégale parce qu'elle est criminelle le fonds monétaire international et la banque mondiale ont déjà assassiné des dizaines de millions de gens dans les pays du sud appauvris par leur politique et il est temps de mettre fin alors j'ai reçu une petite note de Carmen que je salue qui a fait beaucoup de travail de recherche très précieux pour mes prochains livres c'est arrivé il y a deux minutes je lis l'OMS a un programme de vaccination mondiale prévu pour 2021-2030 elle me fournit tous les liens un accord a été passé en 17 entre la banque mondiale et l'OMS ils ont lancé les obligations de pandémie pour 500 millions d'euros en octobre 19 dit-elle le centre John Hopkins et la fondation Bill Gates qui n'est pas du tout philanthrope il faut lever toutes les illusions il y a un excellent bouquin qui est paru là-dessus chez Actes Sud on parlera aussi dans mon prochain livre si j'ai le temps et donc Carmen dit que Bill Gates et le centre Hopkins ont organisé un événement consistant en la gestion d'une simulation d'une pandémie mondiale commentaire très judicieux de Carmen ça sent mauvais le fric toujours est partout là il va falloir faire très attention les cuvins montrent qu'il y a des moyens de soigner les épidémies par la prévention et par des choses bon marché et évidemment le pharma business va foncer là-dessus sur des possibilités de profit et pour le pharma business la panique est très très utile ça c'est quand même une première réponse à la question alors j'en reviens à la question de la désinformation et de comment on nous a informés l'ambassadeur de Chine a diffusé une déclaration le 14 février déjà protestant contre la manière dont les médias français parlaient de la Chine alors vous savez si vous avez déjà rencontré un ambassadeur les diplomates en général sont très diplomates ils pèsent leurs mots cinq fois avant de sortir quelque chose un peu dur c'est vraiment parfois même carrément la langue de bois et là je vais vous lire deux trois extraits de cette déclaration elle est vraiment très très intéressante l'organisation mondiale de la santé de nombreux gouvernements et experts étrangers ont largement salué et soutenu les efforts du gouvernement et du peuple chinois mais nous avons aussi découvert des accusations gratuites et malveillantes certains se sont délectés avec un malin plaisir des insuffisances et des erreurs commises par les autorités chinoises au début de l'épidémie les imputants au je cite caractère totalitaire du régime chinois très franchement répond l'ambassadeur qui au monde pourrait faire face à une épidémie d'une telle soudaineté et prétendre en venir à bout dans la décontraction d'autres blâment l'absence totale et délibérée de transparence du gouvernement chinois dans sa communication sur l'épidémie alors que c'est exactement le contraire la cellule de coordination interministérielle tient des points de presse quotidien et rapporte au peuple chinois comme à la communauté internationale avec de plus grande transparence et rigueur les chiffres et l'évolution en temps réel comparé dit-il un petit cactus là gratuit avec l'administration des Etats-Unis qui a attendu trois ans après la fin de l'épidémie de grippe A pour reconnaître avoir sous-estimé sa gravité et s'en est sorti par une pirouette en invoquant un problème de statistique lorsque le gouvernement chinois dit-il enquête sur les défaillances de certains fonctionnaires certains l'accusent encore de rechercher des boucs émissaires oui ça j'ai lu tout plein dans les médias que c'était la faute de Xi Jinping lui-même et que c'était des boucs émissaires et qu'il en profitait pour faire la répression ok réponse de l'ambassadeur oui des enquêtes ont été menées dans plusieurs provinces chinoises sur les manquements de certains responsables dans la lutte contre le virus certains sont poursuivis et d'autres déjà révoqués c'est l'illustration de la forte capacité du système socialiste chinois à corriger ses erreurs des forêts en Australie en 2019 qui donc parmi les hommes politiques ou responsables de ce pays a été limogé on a aussi accusé la Chine de renforcer la censure en fermant des comptes WeChat qui diffusent des rumeurs et l'ambassadeur fait remarquer je rappelle que sur Facebook rien que sur les trois derniers trimestres de 2019 5,4 milliards de comptes ont été supprimés pour diffusion de rumeurs 5,4 millions pourquoi le même phénomène est-il qualifié en Occident de lutte contre les fake news et en Chine d'écrasement de la liberté d'expression au fond dit l'ambassadeur et ça c'est quelque chose que je pense profondément au fond c'est l'égocentrisme occidental qui s'exprime la Chine a mis quelques décennies pour accomplir le parcours de développement réalisé par l'Occident en quelques siècles certains ont du mal à accepter qu'un pays appauvri et affaibli ait pu en un siècle émerger sans emprunter le modèle occidental ça les dérange et ils ne le digèrent pas on a vu effectivement toutes ces histoires il y a eu des titres China is the real sick man of Asia coronavirus made in China le péril jaune aussi c'est dans le Figaro ou un média je ne sais plus c'était vraiment très raciste contre les chinois contre la communauté asiatique et tout un tout un discours vraiment raciste méprisant arrogant alors qu'on nous dit que maintenant on est dans la tolérance et le respect de l'égalité et donc voilà il fait le bilan il rappelle aussi que le gouvernement des Etats-Unis a vraiment laissé passer complètement la pandémie en 2009 je crois que cette campagne contre la Chine vraiment il faut un petit peu réagir par rapport à ça il y a je le disais une diabolisation quoi que fassent les chinois c'est mauvais regardez les Michel Midi où nous avons parlé de ça inversement les Etats-Unis on nous dit toujours oui les droits de l'homme en Chine c'est pas bien je ne dis pas que c'est parfait il y a certainement des choses qui doivent encore changer et être améliorées mais dans les médias occidentaux on ne publie pas les rapports qui sont faits sur les droits des droits de l'homme aux Etats-Unis les chinois publient évidemment chaque année un rapport sur les droits de l'homme aux Etats-Unis je n'en ai vu rien dans les médias chez nous et le rapport constate que il y a une discrimination des minorités nationales épouvantable ça je crois que tout le monde le reconnaît que c'est le pays avec la plus grande violence par les armes à feu du monde 39 000 personnes l'année passée ont été tuées par armes à feu ça veut dire que toutes les 15 minutes aux Etats-Unis il y a une personne qui meurt par armes à feu la polarisation entre les riches et les pauvres est énorme ça nous en avons déjà beaucoup parlé mais évidemment ça a des conséquences il relève la violence et la discrimination envers les femmes signalant qu'une femme aux Etats-Unis a 21 fois plus de chances de mourir par un homicide par armes à feu que des femmes dans les nations pauvres donc vous avez des dizaines de millions de gens de retraités d'enfants qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui n'ont pas de quoi s'habiller qui affrontent la violence aux Etats-Unis vraiment il est temps que dans nos médias au lieu de marcher à la botte de toute une série de choses que nous disent les Etats-Unis on mette en question ce modèle de société qui à mon avis est très très dangereux je crois qu'il faut aussi relativiser malgré l'importance de la pandémie et malgré les mesures à prendre il faut aussi relativiser la façon dont on nous présente les différentes sources de mortalité dans le monde je vais vous montrer ici un petit graphique qui indique de quoi on meurt dans le monde c'est en espagnol mais vous allez comprendre facilement tout en haut c'est la tuberculose ensuite l'hépatite B la pneumonie le sida la malaria le rotavirus on trouve en jaune au milieu le coronavirus avec un chiffre de 62 comparé à 3000 pour la tuberculose et la grippe tout en bas et voilà 3 et 5 et donc je crois qu'on doit réfléchir qu'on a besoin d'une meilleure politique de santé beaucoup plus solidaire des pays du sud pas seulement parce que évidemment les maladies qui sont dans le sud peuvent revenir ici aussi parce que tout simplement on souhaite un monde plus fraternel et où moins de mamans vont perdre leurs enfants pour des maladies qu'on pourrait parfaitement soigner mais simplement elles n'ont pas le fric donc on les laisse crever et je crois qu'on doit analyser l'ensemble des fléaux qui frappent l'ensemble de la planète au moment où on a parlé du coronavirus et il faut on a beaucoup moins de couverture sur cette épouvantable épidémie de sauterelle qui a dévasté l'agriculture et l'alimentation de toute une série de pays en Afrique de l'Est voilà on a 3000 personnes d'après les statistiques décennies du corona on a tous les jours 25 000 personnes qui meurent de la faim 25 000 personnes qui meurent de la faim dont beaucoup d'enfants de moins de 5 ans donc je crois qu'on doit vraiment se pencher sur l'ensemble du problème de la santé je vais avant parler de l'économie et de la question de la peur et de la panique je vais regarder les questions que vous posez très nombreux et vous essayez de vous répondre quel est le médicament cubain qui a aidé la Chine c'est l'interféron j'essaierai de mettre après sur l'émission les informations qu'on m'a données une question sur l'économie on va on va y venir le monde doit se réveiller boycotter les chaînes de télévision prendre conscience des réels problèmes du monde oui alors j'essaye de voir comment je peux voir les questions précédentes voilà le programme de Facebook a un peu changé donc j'ai du mal à voir toutes les questions le virus égal oui attendez pourquoi nous parle-t-on de jeunes contaminés sans nous dire leur état de santé avant le Covid-19 je ne suis pas médecin je ne peux pas répondre j'ai juste personne qui m'a signalé qu'en fait il y a des jeunes qui ont été atteints parce qu'ils avaient pris des anti-inflammatoires et que ce n'était pas une bonne solution mais je ne vais pas donner de de conseils médicaux ce n'est pas ma spécialité voilà je n'arrive pas à ah si il y a là une petite barre ok je peux revenir à d'autres questions sur les hui-gours monsieur Yass je vous envoie au Michel Midi avec notre ami Frank Willems qui a répondu à tout ça un représentant chinois accuse les Etats-Unis d'avoir volontairement amené le coronavirus en Chine oui j'ai reçu cette information mais ce n'est pas exactement ce qu'ils disent il y a eu une communication effectivement d'un ministre d'un vice-ministre chinois disant qu'il était possible que le corona ait été amené en Chine accidentellement par des militaires de l'armée des Etats-Unis qui étaient venus participer à des jeux ou à une cérémonie en octobre à Wuhan je pense donc ils parlaient d'accidentellement et c'est une question qui doit être vérifiée comme tout le reste moi je ne vais pas donner un avis là-dessus c'est une question médicale et scientifique mais je vais le transmettre aux personnes avec qui je suis en contact donc on a parlé d'accidentellement et ce que les Chinois ont dit c'est que les Etats-Unis au lieu de donner des leçons à tout le monde et d'accuser la Chine feraient bien de commencer par mettre de l'ordre chez eux et le fait que les Etats-Unis comme je le disais tout à l'heure n'ont absolument pas détecté le n'ont pas détecté correctement le les problèmes pourrait expliquer que ça peut arriver ça peut être venu de là ceci dit je pense qu'on doit on doit pas rentrer dans cette longue discussion ça peut mener à des choses complotives ça peut mener à des divisions je pense que le fait que les épidémies se répandent plus facile plus fort maintenant qu'avant c'est évidemment une conséquence de la globalisation la multiplication des transports et des échanges je vous apprends rien donc on a déjà eu dans le passé beaucoup d'épidémies importantes je rappelle la grippe dite espagnole qui a tué énormément de gens encore plus que la première guerre mondiale dans les années 20 du siècle dernier donc on a eu beaucoup d'épidémies mortelles beaucoup plus encore que maintenant on a eu aussi des paniques et la tentation de trouver un bouc émissaire je crois que dans un monde globalisé et avec tant d'échanges il faudra réfléchir mais de toute façon on ne va pas les supprimer évidemment que les risques sont plus forts donc la solution n'est pas d'accuser tel ou tel pays y compris les Etats-Unis la solution est de développer un système de prévention et des soins de santé capables de faire face et de la recherche scientifique fondamentale capable de faire face et là la recherche scientifique fondamentale j'insiste elle doit être publique parce que le problème du formabusiness c'est qu'ils font de la recherche d'abord ils n'en font pas beaucoup en général ils piquent les recherches qui ont été faites par les institutions publiques ils brevettent ça et puis ils vous le vendent très cher mais eux ils n'ont intérêt à faire de la recherche que s'ils sont sûrs qu'il y a un médicament qui va leur rapporter des gros bénéfices rapidement mais ça c'est une très mauvaise politique en matière de santé je pense au contraire que nous avons besoin de beaucoup développer la recherche scientifique fondamentale pour mieux comprendre comment nous fonctionnons comment les maladies peuvent se répandre comment les soigner et s'il n'y a pas de profit immédiat et bien tant pis c'est nécessaire pour la santé de l'humanité point barre donc ne rentrons pas dans cette histoire et donc je ne marche pas dans l'idée de les Etats-Unis l'ont fait exprès ou Soros ou Bill Gates et tout ça l'ont fait exprès pour qu'il y ait moins de Chinois etc. faites attention ne tombez pas dans ce genre de complot voilà par rapport à vos questions récentes j'en viens à l'économie on nous dit oui ça y est à cause du Chinois et à cause du coronavirus l'économie va aller mal ça c'est de la désinformation totale parce qu'elle allait déjà très mal avant quand on lit les publications des journaux économiques on voit que la question n'est pas de savoir s'il va y avoir une crise mais quand il va y avoir une crise et ça ça dépend d'un élément déclencheur vous savez si vous êtes dans une maison que vous avez remplie avec toutes sortes de produits inflammables du pétrole absolument partout etc. et que vous entrez dans la maison et que vous poussez l'interrupteur et que vous aimez le courant bam ça pète on va dire ah c'est parce qu'il a allumé l'électricité qu'il a fait flamber la maison non tout était déjà prêt à flamber c'est exactement la même chose pour l'économie et je voudrais faire deux trois réflexions là-dessus premièrement on nous dit oui l'économie en Chine se ralentit on peut plus faire leurs importations et donc ça va être la crise ici alors vous avez un problème c'est que si l'économie des pays capitalistes comme les Etats-Unis et l'Europe dépend de la Chine pour se porter bien la Chine dont vous n'avez pas arrêté de dire qu'elle était dirigée par des communistes qui ne comprennent rien à l'économie et qui font tout le travail si elle dépend vraiment de la Chine pour aller bien vous avez vraiment un problème et vous devriez plutôt expliquer aux gens pourquoi votre économie ne fonctionne pas bien il y avait déjà une récession avant et je lisais il y a deux trois semaines un très bon article d'Eric Toussaint du CADTM le comité pour l'annulation de la dette du tiers monde dans lequel il disait la chute des cours boursiers était prévue bien avant le coronavirus pourquoi ? le cours des actions et le prix des titres de la dette ont augmenté d'une manière exagérée depuis un an la richesse du 1% le plus riche a énormément cru car elle se base sur la spéculation financière il faut souligner dit Toussaint que le moment où intervient la chute des cours boursiers est le résultat d'un choix je ne parle pas de complot une partie des très riches le 1% le grand capital a décidé de commencer à vendre les actions qu'il a acquises car il considère que toute fête financière a une fin et plutôt que de la subir il préfère prendre les devants ses grands actionnaires préfèrent être les premiers à vendre afin d'obtenir le meilleur prix possible avant que le cours des actions ne baisse très fort et donc ils ont donné l'ordre aux traders de vendre et ça c'est vrai je lisais dans un journal en Belgique oui c'est en Irlande pardon année super année exceptionnelle en 2019 pour la bourse à Bruxelles la meilleure année depuis 10 ans on a une grosse contradiction l'économie va mal les gens sont empauvris on veut faire des mesures d'austérité et la bourse flambe c'est évidemment absurde ça veut dire que on est dans un système où en fait la bourse on n'investit plus les capitaux dans l'économie parce que dans l'industrie je veux dire parce que comme on appauvrit les gens on sait qu'ils n'ont plus de quoi acheter donc on l'investit à la bourse pour quand même faire du profit en spéculant mais en spéculant il y a une économie qui va mal donc ça doit forcément se casser la gueule à un moment donné et ça veut dire qu'on est dans un système où la bourse marche sur la tête où on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis un autre économiste Henri Houben dans la crise de 30 ans chez ADEM avait publié un très bon bouquin expliquant que la spéculation peut aggraver voire déclencher une crise profonde mais qu'elle vient de plus loin et ça c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans ce livre Pourquoi Soral séduit avec un très mauvais titre sur la du titré quelque chose sur le mode d'explication du capitalisme mais dans le chapitre 3 de ce livre il est consacré à la crise et j'explique que la crise en fait ne vient pas de la spéculation et de la banque comme certains le racontent mais que c'est beaucoup plus profond que c'est fondamental dans le système Marx et Engels l'avaient dit déjà au tout début la raison ultime page 93 la raison ultime toute véritable crise demeure la pauvreté et la limitation de la consommation des masses en face de la tendance de la production capitaliste à développer les forces productives et c'est clair que l'industrie est capable de produire de plus en plus avec les technologies avec l'informatisation que le grand capital a de plus en plus d'argent et peut donc investir dans des usines de plus en plus cher mais ne le fait pas parce que comme ce grand capital inspire les politiques de Macron Trump et compagnie de diminuer les revenus des gens d'en bas pour augmenter les revenus des gens d'en haut évidemment avec quoi les gens d'en bas vont acheter donc c'est ce que j'appelle la branche sur laquelle on est assis et c'est pour ça que l'économie dans les pays capitalistes ne peut pas fonctionner sans crise et sans crise de plus en plus grave ceux qui pensent que bon Marx c'est suspect et qu'il faut se méfier de tout ça je vous signale que dans le même bouquin à la page 104 Albert Einstein disait exactement la même chose dans un très bon texte de 49 l'anarchie économique de la société capitaliste en fait que tous les capitalistes investissent dans tous les sens les uns contre les autres etc est à mon avis la source réelle du mal nous voyons devant nous dit Einstein une immense société de producteurs dont les membres cherchent sans cesse à se priver mutuellement du fruit de leur travail collectif en fonction des règles économiques légalement établies la compétition entre les capitalistes est responsable de l'instabilité c'est un scientifique qui fait une analyse très scientifique de l'économie et il dit la compétition illimitée conduit à un gaspillage considérable de travail et à la mutilation de la conscience sociale des individus ça c'est la cause profonde il y avait déjà une récession en vue et ça n'a rien à voir avec le corona si ça s'est déclenché pour autre chose ce serait exactement pareil mais il est vrai que cette économie va très mal qu'on est en prévision de chocs de guerres économiques et d'affrontements entre grandes puissances très très forts regardez les Etats-Unis et l'Europe regardez ce que les Etats-Unis essayent d'effaire partout et donc voilà il faut lutter contre cette désinformation je signale qu'il y a eu récemment une vidéo de Jorion vous savez l'économiste qui avait prédit seul la crise financière de 2008 il a été interviewé par Kouamouo sur la vidéo les médias et il a dit la récession elle se prépare depuis longtemps maintenant on vient de baisser les prix du pétrole de 30% c'est sans précédent et donc oui il y a des hauts et des bas à la bourse mais plus dur sera la chute donc on est dans une économie fondamentalement malade de l'intérieur pas à cause des chinois du corona ou de la planète Mars malade de l'intérieur et je crois qu'on doit se méfier de cette tendance à désigner toujours des boucs émissaires pour les problèmes qu'on a que ce soit la crise économique ou le corona je me souviens et les gens de ma génération se souviendront qu'en 1973 il y a eu une grande crise économique et on nous a dit c'est parce que les arabes ont augmenté le prix du pétrole effectivement avant le pétrole était gratuit tout d'un coup les pays arabes ont dit maintenant on va le payer et ça a été un déclencheur mais la vraie cause n'était pas les arabes la vraie cause était que l'Europe avait vécu et les Etats-Unis une situation tout à fait exceptionnelle 40-45 on avait beaucoup détruit il faut donc beaucoup reconstruire les ouvriers en Europe avaient obtenu un très grand pouvoir d'achat avec la sécurité sociale des hausses de salaire les capitalistes qui avaient parfois flirté avec Hitler ou en tout cas s'était planqué à Londres en attendant que ce soit fini étaient très inquiets d'une possible révolution en Europe et donc ils ont fait beaucoup de concessions et ce sont ces concessions qui ont fait qu'on a beaucoup mieux vécu pendant les années 50 et 60 mais après le système capitaliste est revenu avec les crises régulières en 73 donc il faut arrêter de chercher les boucs émissaires et il faut creuser pourquoi on essaye toujours de nous mettre sur la piste des boucs émissaires alors là je me réfère au stratège de la CIA dans le livre que certains d'entre vous ont déjà lu je pense mais je vais le citer pour les autres La gauche et la guerre avec Saïd Bouamama nous analysons la désinformation sur la guerre qui frappe aussi la gauche et je cite Edward Bernays dont on a parlé à l'occasion de son livre du film Propaganda Edward Bernays le publicitaire le plus célèbre des Etats-Unis dans les années 1920 avait expliqué comment s'y prendre pour manipuler les citoyens je vais vous lire cette déclaration Bernays travaillait pour la CIA c'est pas n'importe qui il a eu une très grande influence et il disait en 1928 je cite la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions des masses est un élément important de la société démocratique ceux qui manipulent ce mécanisme non visible de la société constituent le véritable pouvoir dirigeant le pays on peut vendre un gouvernement à une communauté exactement comme n'importe quelle autre marchandise la manipulation consciente et intelligente des masses constitue un élément important de la société démocratique et on peut vendre un gouvernement comme n'importe quelle marchandise et donc ça c'est Bernays en 1928 il est un peu connu un autre stratège de la CIA qui n'est pas connu est Harold Laswell et il explique à la même époque en 1929 et c'est intéressant on est dans une très grande crise économique il y a eu des fortunes des milliardaires Ford, Rockefeller tous ces gens là ont construit vers 1890 1900 des fortunes colossales en même temps il y a beaucoup de provoté aux Etats-Unis à cause de l'exploitation ces gens sont critiqués ils essayent de se dédouaner en faisant des soi-disant fondations philanthropiques et des choses comme ça et Laswell se rend bien compte que c'est ça le problème et que ça peut péter aux Etats-Unis et Laswell dit qu'il faut mentir sur les causes des problèmes je cite les résistants et il dit qu'il faut que les Etats-Unis apprennent à vendre les guerres qu'ils désirent déclencher les résistances psychologiques à la guerre dans les nations modernes sont si grandes que chaque guerre dit Laswell doit apparaître comme une guerre de défense contre un agresseur menaçant et meurtrier il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur ce que le public doit haïer il ne faut pas que les gens se posent des questions dit-il il ne faut pas que les gens croient que la guerre a pour cause un système mondial d'affaires internationales ni la stupidité et la malveillance de toutes les classes gouvernantes non c'est toujours l'ennemi qui doit être responsable et il dit qu'il faut le faire d'une manière mensongère et très simpliste il dit il est toujours difficile pour beaucoup d'esprits simples de la nation de mettre un visage sur un ennemi ils ont besoin d'avoir des individus sur qui porter leur haine voilà il faut réfléchir par rapport à ça des individus sur qui porter leur haine et il faut se poser la question aussi bien sur le coronavirus que sur la Libye la Syrie l'Afghanistan le Venezuela etc dans la question de la peur j'en viens à Robert Charvin la peur arme politique avec ce sous-titre qui je crois est très clair gouverner c'est faire peur et rassurer n'est-ce pas monsieur Macron et Charvin analyse en fait les peurs d'hier et d'aujourd'hui il montre comment il y a des peurs légitimes il y a des peurs fabriquées et il montre que ça a toujours été la stratégie du pouvoir les rois l'église évidemment qui joue un rôle très important dans la manipulation des esprits en Europe de faire peur pour dire on va vous protéger et donc ce livre amène à réfléchir qui aujourd'hui manipule nos peurs et comment résister et Charvin dit je cite à l'évidence les pouvoirs ne peuvent reconnaître devant leur peuple que les maux principaux dont ils souffrent ont pour origine l'ordre intérieur et leur mode de gouvernance favorable à certains intérêts et privilèges dans la propagande le désordre et les difficultés ne peuvent provenir que du désordre extérieur et de leurs complices intérieurs on a besoin d'ennemis voilà ça c'est un livre que je voudrais beaucoup vous recommander dans cette période de crainte de désarroi réfléchir qui est en train de de semer la panique qui a intérêt on a vu des intérêts politiques on a vu des intérêts économiques là derrière et donc voilà je vous ai indiqué plusieurs livres qui semblent intéressants je vais encore dans deux minutes prendre les questions que vous avez posées ces dernières minutes je voudrais indiquer que vous allez avoir du temps libre vous allez devoir rester chez vous il n'y aura plus beaucoup de distractions la télé attention ça peut faire beaucoup ça peut nuire à la santé donc c'est le moment de lire et je vais vous diffuser ceci c'est un beau petit visuel rigolo qui a été préparé par Joël que je remercie vous remarquez qu'on a le penseur de Rodin entre une série de livres d'investigation et voilà c'est pour vous dire que pour ceux qui vont commander nos livres sur notre site et ainsi faire en sorte que leur soirée soit utile et instructive pour se préparer à la résistance on vous offrira le livre La peur Arme politique de Robert Charvin très très intéressant je pense et on peut trouver tout ça sur notre rubrique de livres ici sur le site ou vous pouvez écrire via le site aussi je regarde parmi les questions qui ont encore été posées une petite seconde que j'arrive voilà voilà le virus n'est pas du hasard loin de là et le timing est choisi il faut vraiment faire attention s'il vous plaît vous ne devez pas ça ne sert à rien d'inventer des complots en plus et de croire que les capitalistes sont si forts qu'ils maîtrisent absolument tout j'ai écrit un texte que vous pouvez trouver sur notre site qui s'appelle complotiste moi où je réfute le mode de pensée complotiste c'est une fausse sécurité une fausse garantie ça ne vous permet pas de comprendre les problèmes du monde que ce soit l'économie que ce soit la guerre que ce soit les injustices ils ont des causes qu'on peut parfaitement analyser ce sont des causes structurelles marque l'affaire son temps il y a une série c'est ça qu'il faut lire c'est ça qu'il faut étudier et s'il vous plaît ne rentrez pas dans ces complots et dans ces trucs oui c'est Bill Gates oui c'est Soros oui c'est je ne veux pas dire ça mais il ne faut pas penser que ces gens sont omnipotents et qu'on trouve leur petit doigt derrière absolument tout je crois qu'il faut réfléchir à une analyse profonde et structurelle c'est pour ça que je vous propose ces bouquins et qu'on va essayer d'être en contact prochainement je n'aurai plus d'invités dans Michel Midi et donc mardi prochain je vais faire l'affaire Idlib le conflit Turquie-Syrie ou est-ce qu'il faut parler d'un conflit USA-Russie-Chine ou d'un conflit Israël-Palestine-Iran ça c'est mardi midi sur Investigation de nouveau la semaine d'après je vais faire Sanders, Biden et Trump les élections aux Etats-Unis pourquoi même le dirigeant du parti démocrate ne veut pas Sanders et que penser de Biden je continue à regarder vos questions bien on nous remercie faire peur et rassurer ça marche hélas ne laissons pas nos cerveaux nous gouverner voilà il y a des commentaires sur la manière de se soigner sur les informations pas vraiment de questions j'espère d'Ivanessa que le confinement poussera les gens à s'éveiller en lisant et s'informant tout à fait d'accord voilà les responsables sont les riches et les puissants de la planète bien des conseils médicaux prenez-les avec des pincettes il y a beaucoup de choses qui circulent il y en a des bons et des moins bons mais il y a des mesures assez radicales qui sont importantes voilà il est temps de conclure je crois que par rapport à des choses qui viennent d'être dites on doit aussi réfléchir à une méthode de pensée à une méthode de réflexion et de débat par rapport à la question de la peur on doit reconnaître qu'on ne sait pas tout moi j'ai changé d'avis sur certaines des questions sur cette épidémie on doit justement chercher la vérité dans les faits être prêt à changer son opinion confronter des points de vue divers et essayer de comprendre les causes des phénomènes quelles sont les causes et pour conclure le corona peut nous amener deux effets très différents il peut nous pousser vers de l'individualisme chacun pour soi on fonce sur le supermarché pour faire un maximum de stock et pas les autres ou on ferme les frontières ou on répand des trucs racistes concernant les immigrés etc ça c'est une possibilité et certains intérêts politiques vont certainement sont déjà en train de nous pousser dans ce sens mais l'autre effet tout est aussi possible et je voudrais plaider dans ce sens je crois que la crise du corona peut justement nous amener à prendre conscience des causes et du fait qu'on ne pourra s'en sortir qu'en coopérant tous ensemble avec plus de solidarité comme je l'ai dit pour combattre les sanctions qui frappent des pays pauvres pour combattre la politique de Trump Macron et compagnie et pour mener une véritable information plus de solidarité je vous ai présenté récemment avec Johan Hubek l'homme un loup pour l'homme ça parmi les différents livres que je vous ai proposés c'est vraiment mon coup de coeur je le recommande je salue les auteurs Dirk Van Dupen et Johan Hubek les fondements scientifiques de la solidarité c'est un livre magnifique qui explique justement sur base des recherches de la neurologie de la biologie de la psychologie de la science de la paleontologie de la science des hommes anciens etc que si l'espèce humaine a réussi formidablement et a accompli tellement de progrès de découvertes de techniques c'est pas parce que l'homme était un loup pour l'homme et qu'on se battait tout le monde contre tout le monde c'est au contraire grâce à la coopération depuis la tribu primitie où évidemment l'homme qui était le plus fort et chassait le mieux faisait attention de nourrir aussi la femme enceinte les bébés même les vieux etc et donc on en est sorti par la coopération et puis toute une analyse de notre cerveau du fonctionnement de notre corps qui montre que c'est justement en développant l'échange la parole les communications qu'on a réussi à faire toute une série d'inventions qui ont eu l'espèce humaine où elle est donc c'est pas du tout comme nous dit le néolibéralisme qu'il faut se battre tout le monde contre tout le monde voyez les Etats-Unis sur le plan du corona ils sont absolument nulle part et donc c'est au contraire la solidarité je crois que voilà c'est deux possibilités par rapport à cette crise on peut aller dans le sens de plus d'égoïsme de plus d'individualisme on peut aller aussi dans le sens de plus de solidarité plus d'amour plus d'analyse des conditions des circonstances qui produisent tout ça et voilà c'est dans cette voie que je voulais vous inspirer aujourd'hui je continuerai à répondre aux questions je serai avec vous mardi prochain pour l'affaire Eglip et je vous remercie pour votre attention j'espère que vous pourrez avec nous participer à la bataille de l'info bonne journée